l'esprit quel est le titre de notre enseignement ce matin ? les quatre chrétiens dans l'église quel est le titre de notre enseignement ce matin ? Alléluia, oui, bonjour les quatre chrétiens dans l'église les quatre chrétiens dans l'église et le titre de notre enseignement ce matin quel est l'opération choisie ta part ? l'opération choisie ta part mes enfants, écoutez-moi nous sommes au dernier jour nous sommes au dernier jour écoute ça très bien bientôt le monde va finir bientôt le monde va finir là où tu choisis d'être va déterminer aujourd'hui tes décisions aujourd'hui vont déterminer ton demain vous avez compris ça 20h ? parlant de discipline Dieu a dit ce mois de janvier les justes seront intronisés les justes seront intronisés les justes seront intronisés donc ta manière de vivre va déterminer ton demain la vie que tu vis aujourd'hui va déterminer ton intronisation 2020 écoutez bien si vous prenez la je t'ai dit vous avez la promotion par la manière démoniaque écoute-moi ça peut tomber n'importe quel moment si tu as le mariage qui n'est pas donné par Dieu tu fais le business qui n'est pas donné par Dieu tu es dans un bureau ce n'est pas Dieu qui t'a mis là-bas écoute-moi bien tu peux tomber n'importe quel moment la Bible dit si le fils de Dieu te délivre tu serais vraiment délivré Jean 8 verset 36 Apocalypse 18 verset 17 Apocalypse 18 verset 17 la Bible dit les grandes richesses les richesses sont tombées parce que quoi ces hommes ne reconnaissaient pas Dieu vous comprenez toute promotion que nous avons hors de Dieu va tomber Jésus a dit comment gagner le monde entier et perdre ton âme comment tu peux devenir riche et tu perds ton âme je vous dis quelque chose la gloire de Dieu mes enfants est racinée dans la sainteté que nous avons et tout ça te donne la gloire de Dieu dans la vie d'une personne est déterminée par sa sainteté ça déterminée par sa sainteté donc si tu ne vis pas une vie qui est agréable si tu n'as pas eu et tu ne vis pas une vie et tu n'as pas eu et tu n'as pas eu et tu ne vis pas aux yeux de Dieu tu as perdu ton entronisation les justes seront entronisées les justes seront entronisées les justes seront entronisées dans ce que tu désires l'entronisation il faut que tu faites les fautes de vivre comme Jésus veut et tu n'as pas eu au dernier jour tous les derniers jours sont en action ils sont en action ils font des fautes pour amener les gens en enfer donc attention si tu veux une vie têtu l'enfer t'attend tous les enfants qui sont là si tu es têtu chez vous Dieu va t'envoyer en enfer la Bible dit Dieu avait dit à Saul que Dieu ne regarde pas nos sacrifices mais notre obéissance Dieu ne regarde pas nos sacrifices mais il regarde notre obéissance parce que quand tu es désobéi quand tu es désobéissance à Dieu la Bible dit c'est comme la sorcellerie c'est comme la sorcellerie tous les enfants si vous êtes têtu vous êtes plus grave qu'un sorcier tu es moins que un witch non je te dis frère regarde dans ta Bible 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 23 verset 22 à 23 certains ne peuvent pas écrire parce qu'ils sont têtu écrits va aller dans ta maison si tu es têtu ça veut dire que tu es un sorcière si tu es même plus qu'un sorcière écoute et les sorcières ne peuvent pas aller au ciel 1 Samuel chapitre 15 verset 22 à 23 si tu veux une vie de têtu tu es une sorcière tu vas aller en enfer la Bible dit que les sorcières ne doivent pas vivre la Bible dit que tu ne vas pas souffrir de têtu non 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 si tu es une vie de têtu tu es un sorcière tu es un sorcière alors tu vas mourir l'enfer d'attendre je ne serai pas là-bas avec toi moi j'ai choisi j'ai créé dans ma vie si tu as choisi la têtu dans ta vie mais moi j'ai choisi j'ai créé dans ma vie vous comprenez si toi tu as choisi la têtu têtu moi j'ai choisi j'ai choisi qui j'ai choisi ne faut pas être têtu si tu veux une vie d'immoralité change maintenant si tu es faible concernant les choses de Dieu il faut te changer maintenant tu es à l'église aujourd'hui tu ne viens pas demain un mois deux mois tu viens encore six mois tu ne viens plus tu viens tu viens la nuit de te avancer tu attends encore la nuit de te avancer pour encore revenir à l'église tu es têtu tu es faible dans les choses de Dieu l'enfer t'attend mais tu ne serais pas parmi eux dans un secret dis que tu ne serais pas parmi eux dans un secret si tu aimes si tu aimes si tu aimes Tiago lorsque tu es chargé avec le Saint-Esprit lorsque tu meurs ici ton âme est intouchable passe au conduit si tu aimes les bois de nuit nightclubs si tu aimes les bois de nuit la musique du monde c'est comme ça les démons vont danser avec toi en enfer si tu aimes les habits nuls changez maintenant respecte ton corps avant que l'enfer t'envale l'éternisation n'est pas pour les péchés mais c'est pour les justes ma fille a dit la nuit de prière l'éternisation la nuit ne venait pas pour le diable mais c'est pour nous qui avez compris ça elle a dit la nuit ne venait pas pour le diable mais c'est pour nous mes enfants mais qu'est-ce qui va nous qualifier c'est la vie de sainteté mon message ce matin 4 chrétiens dans l'église ça va te surprendre de comprendre ce titre je voudrais que vous sachiez ce matin dans chaque église il n'y a que 4 personnes 4 personnes écris très bien même si l'église Christelle a un million de gens il n'y a que 4 personnes qui sont dans 4 4 Christelle ouvre-moi ta Bible dans Luke 8 Luke 8 Luke 8 tout le monde écrit ça et vous comprenez elle lit en français je vais lire en anglais Luke 8 verset 4 verset 4 verset 15 Luke 8 verset 4 Luke 8 verset 4 verset 4 jusqu'à 15 tu peux lire lire il faut que ta voix soit plus que ça une grande femme se rassembla et des gens vivent vers lui de diverses vies alors il dit cette parabole un semeur sortit pour semer sa sémence quand il se semer une partie de la sémence tomba le long du chemin elle fut tientinée et les oiseaux du ciel la mangeaient une autre partie tomba sur un sol pireux quand elle eut poussé elle s'échape parce qu'elle manquait l'unité une autre partie tomba au milieu des ronces les ronces poussaient avec elle et les poussaient une partie tomba dans la bande elle quand elle eut poussé elle produisit du fruit au sensu après cela Jésus dit à votre Jésus dit à haute voix de celui qui a des oreilles pour entendre entendre ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole il répondit il vous est été donné à vous de connaître les mystères du royaume de Dieu mais vous les autres cela est dit en parabole en tant qu'en voyant il ne voit pas et quand n'entendant il n'entend il contraint par voici ce que signifie cette parabole la semence c'est la parabole de Dieu ce qui sont ce qui sont le long du chemin ce sont ceux qui entendent lui voilà le premier christian à l'église il faut qu'il y a quatre christians voilà le premier vu le diable vient enlever la parole de leur car de peur qu'il ne croit et soit sauvé ce qui sont sur le sang qui est heureux ce sont ceux qui chaque personne met ta tête sur ta bible voilà la deuxième personne mais ils n'ont pas la racine ils croient pour un temps et abandonnent au moment de l'église ceux qui sont tombés parmi les ronces ce sont ceux qui ont entendu la parole mais en coup de roue ils la laissent écouter par les préoccupations la richesse et les chésiles de la vie et ils ne pas viennent pas à la maturité ce qui est tombé dans la bonne terre ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un coeur honnête et bon la retenue la retenue et porte du tout avec préserve et sower went out to sow his seed et as he sowed some fell by the wayside and it was trodden under trodden down and the fowls of the air devout it and some fell upon a rock and as soon as it was sprung up it whittered away because it lacked moisture seven and some fell among thunes and the thunes sprung up with it and choked it and other fell on good ground and sprung up and bore fruit and hundred fold and when he said these things he cried he cried he had ear to hear let him hear let me take from verse 11 now the now this is a parable the seed is the word of God those verse 12 primer group verse 13 is number one take note verse 13 I will come to for explanation for explication they on the rock verse 13 those that are on the rock no verse 12 those by the wayside are they that hear then commit the devil and take it away take it away the word of God in their heart lest they should believe and be saved 13 they on the rock are they which when they hear receive their word with joy and those and these have no root which for a wide believe and in time of temptation fall away 14 and that which fell among thunes are they which when they have heard go forth and are choked with guests and riches and pleasures of this life and bring no fruit to perfection and 15 but that on the good ground are they which in an honest and good hand having heard the word keep it and bring forth fruit with perseverance with perseverance first the premier group premier chrétien dans l'église opération choisi ta part commence à choisir maintenant et commence à te vérifier beaucoup de vous sont dans les premiers trois group 80% de vous aussi sont dans les premiers trois group je vous te vrai je vous connais tous c'est pourquoi Dieu vous a donné ce message pour vous délivrer pour vous monter le chemin de suivre 1 c'est verset 12 les gens de verset 12 dans ta bible les gens de verset 12 c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu mais ils laissent que les gens du mort corrompent leur mentalité ils vous disent des choses quand tu sois l'église tu veux parler par rapport à Dieu ils vont emmener les choses sur le monde ils vont te dire des choses ça va racer la parole de Dieu dans ta tête ça ne va rien porter dans ta vie tu vois que tu n'es plus fort dans l'église tu n'es plus fort dans l'église parce que tu entends ce que les gens de monde te dis ta famille tes amis ils te disent les choses deuxième verset 13 verset 13 c'est son qui écoute la parole de Dieu mais quand le problème arrive ils oublent la parole de Dieu et il y a les gens ici devant moi quand tu es dans nos problèmes tu oublies ton Dieu tu oublies tout ce que tu écoutes dans l'église comment un chrétien peut dire je suis malade c'est un pour un chrétien de dire ça un enfant de Dieu ne doit jamais dire que suis malade la guérison a été faite sur la croix de Golgotha la paix du par c'est maîtrisi nous sommes guéris je suis sous la croix de Golgotha afin de mourir le fils de Dieu a dit c'est fini il a porté nos maladies car il a porté nos maladies et pas ses médecures nous sommes guéris je suis malade ça ne va pas ma tête fait mal mon dos fait mal homme ça c'est le deuxième groupe de christian quand ils sont dans les problèmes ils oublient la parole de Dieu ils gardent seulement son problème ils pensent seulement son problème cette qualité de personne même si tu mets tes genoux oh Dieu oublie Dieu ne t'écoute pas troisième groupe c'est 14 la bible dit sont fêtes en tous certains sont tombés dans les c'est pire c'est dans ta bible regardez vos bibles regardez pas regardez vos bible vous devez être délivrés aujourd'hui c'est trop pourquoi vous vous changez le fils de l'homme n'a pas mouru sous la croix de Golgotha pour nous laisser dans les problèmes ce petit casserole souffre pour nous pourquoi il laisse sa souffrance en fin mettez tes yeux dans ta bible ce n'est pas des yeux qui écoutent ils se tes oreilles mets tes yeux dans ta bible et laisse tes oreilles sous leur tête certains sont tombés dans les épines ça veut dire quoi quand la bible parle les épines ça veut dire quoi beaucoup de vous les chrétiens vous êtes dans ce groupe c'est quand tu es un chrétien mais tu gardes les mauvais amis tes amis ne parlent pas à l'église ce sont les filles de bar qu'ils aiment boire sortir avec les hommes sortir avec les femmes quand tu parles de die il t'insute il ne veut même pas entendre mais tu lui appelles ma copine mon ami tu n'as pas un même jésus a refusé sa mère jésus a refusé sa mère dans l'église on a dit à jésus ta mère te cherche et tu te ne pas ma mère ma mère c'est celle qui est à l'église ma copine mon ami orgueilleux même très orgueilleux mon ami ma copine les épines tes sements ne peuvent donner tu écoutes la parole de Dieu mais tu te mélanges avec les mauvais gens les gens qui n'aiment pas Dieu tu es à l'église tes amis là sont dans la maison après avoir fini l'église tu vas aller manger avec eux tu vas les causer avec eux frapper les commentaires honte quand parles des épingles ça parle de quoi tu as donc tu as encore les blessures du monde tu regardes encore les hommes les femmes tu sois encore avec les hommes tu sois encore avec les femmes tu as tort l'argent tu aimes les habits tu aimes voir tu aimes les maisons en parenthèse tu aimes les choses du monde ça te pleure plus que les choses de tu je n'ai pas dit que ce n'est pas bon toutes ces choses sont bon la femme est bon l'homme est bon l'argent est bon les habits sont bons les boissons sont bons et les maisons sont bon mais ne met rien devant Dieu jamais cherchez primairement mon royaume mon royaume royaume c'est Dieu qui parle et la justice tout ce que tu as besoin Dieu va te donner mes enfants c'est pas toi avec tes amis qui ne parle pas à l'église jésus a dit est la lumière le teneur marcher ensemble ça ne peut pas je vous dis quelque chose vous les femmes nous les hommes écoutez bien vous les gars si tu es dans l'église comme tu es là et tu couches avec une fille qui est dans le monde ça tue ta vie spirituelle les femmes sont ici aujourd'hui c'est chaud allez vous tous les femmes si vous mélangez ton corps si vous mix votre body avec un homme qui est dans le mort tu paralyses l'esprit de Dieu en toi tout frère l'esprit de Dieu en toi tu es l'esprit de Dieu en toi quand vous join avec un homme sur le lit vous collez ensemble la privité de une seule personne et parce que tu avez la personne qui est dans le telèvre tu vas trouver le dans la tenebre tu viens à l'église vous venez à l'église fire jesus 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 Ils ne connaissent les chouchous, mais ils ne le connaissent pas. Après, ils sont tombés malades. Voilà les chrétiens qui sont dans l'église. Ils sont tombés dans les épines. Ils aiment les chouchous du monde. Je ne suis pas venu à l'église parce que je suis parti au travail. Mon patron m'a dit que... Madame m'a dit que... Je n'ai pas le champ, pastor. Je n'ai pas venu à l'église. Je n'ai pas venu à l'église. Pas de temps. Je n'ai pas venu à l'église. C'est lui. Il faut se séparer avec ce genre de vie. Avant que Christ soit béni, je vous ai dit, lorsque j'ai donné ma vie en Christ, Je me suis séparé avec tous mes amis. Tous mes amis. Je me suis séparé avec eux. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit, si tu veux être encore mon ami, sois dans l'église. Ceux qui ont accepté de me suivre, on est devenu des amis. Ceux qui ont refusé, je les supplie avec eux. Je ne suis pas avec eux. Vous comprenez ? L'église, il y a les filles ici. Les filles girls. Il y a les femmes. Il y a les gars. Il y a les papas. Fais l'ami entre vous. Vous savez, vous édifier. Édifier. Tu vas édifier ton ami. Ton ami va te édifier. Mais quand tu es avec celui-là dans le monde. Il va te mettre en bas. C'est partout avant qu'il ne soit trop tard. Quatrième chrétien. Je n'ai pas encore vu ce caractère de chrétien dans l'église. Donc, si tu comprends ce qu'il veut dire maintenant. Tu as compris les premiers droits. Donc, si tu es dedans. Fuis maintenant. Prends le marathon. Tu attrapes le quatrième groupe. Hallelujah. La Bible dit. Les premiers deviennent donc les derniers. Et les derniers deviennent donc les premiers. Et les derniers deviennent donc les premiers. Cette groupe est la dernière groupe. Mais c'est les premiers parmi tous. Ne me regardez pas. Regarde ta Bible verset 15. Hallelujah. Regarde ta Bible verset 15. Lui. Lui. Ma fille. Lui encore verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un coeur honnête et bon. La retiens-le-quiéter. Mangez-le-quiéter. La retiens-le-quiéter. Lui, l'ai à peu près. Le temps-le-quiéter. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Le temps-le-quiéter. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un coeur honnête et il faut bon. La retiens. et force du fruit avec persévérance avec persévérance avec persévérance avec persévérance il y a beaucoup de vous ici vous n'êtes pas patient avec Dieu je vous ai dit ici dans le mois passé ici il revient il y a un mari à quand tout le temps parce qu'on fait le programme du mariage ici on prie je ne trouve pas l'homme je ne trouve pas la femme ma copine tu m'avais parlé d'un père là si tu veux convoyer moi là-bas il manque de patient il manque de patient la Bible dit ils ont porté des fruits avec persévérance les gens de ce groupe sont les gens qui ont la patience les chrétiens les chrétiens d'être auprès elles ce sont les chrétiens qui ont la patience qu'ils ont la patience avec Dieu ils sont patients avec Dieu deux c'est la qualité des chrétiens deux ils ont un cœur propre pur pour Dieu c'est ce qu'on appelle les justes c'est ce qu'on appelle maintenant les justes et la Bible dit les justes vont fleurir les justes vont fleurir les justes vont fleurir deuxième c'est qu'ils sont avec un cœur propre voilà ceux qui sont dans verset 15 that's what is in verse 15 psalm 92 psalm 92 verset 13 à 15 verset 12 à 14 en français c'est verset 15 12 à 14 13 à 15 troisième les gens de ce quatrième groupe troisième ce sont ceux qui ont un cœur d'obéissance un cœur d'obéissance écris ça dans ton cahier il ne te voit pas explique un cœur d'obéissance un cœur d'obéissance je vous ai dit les gens qui ne sont pas obéissants sont les sorciers et les sorcières ils sont les sorciers et les sorcières quand tu as un cœur d'obéissance tu es un sorcier mais cette qualité de groupe ils sont obéissants à Dieu obéissance à la parole de Dieu obéissance au pasteur obéissance aux parents obéissance à les maîtres ça c'est dictoranum chapitre 28 verset 1 à 13 dictoranum 28 verset 1 à 13 l'obéissance 4 gens qui sont un cœur humble un cœur humble Jacques James Jacques 4 verset 10 Jacques 4 verset 10 la Bible dit les humbles seront élevés écoutez bien Jacques 4 verset 10 les humbles seront élevés quand j'avais je crois 11 ans mes enfants écoutent très bien j'avoue que tu dis mon destin a commencé à être cruisé quand j'étais un peu enfant quand j'avais 11 ans ok j'avais lu Matthieu 18 verset 1 à 4 Matthieu 18 quand j'avais un petit enfant comme vous là j'avais lu Matthieu 18 verset 1 à 4 verset 1 à 4 la Bible dit on a demandé à Jésus qui est le plus grand dans le royaume de Dieu Jésus a appelé un petit enfant un petit enfant Jésus a appelé un petit enfant comme celle-ci Jésus a appelé un petit enfant comme celle-ci il a fait ça devant eux il a dit si vous pouvez devenir comme les petits enfants vous serez le plus grand et quand j'ai lu ce passage à 11 ans j'ai dit à moi-même ça veut dire que quand quelqu'un est en bas il se rabaisse Dieu l'élève à partir de 11 ans j'ai rejeté l'orgueil j'ai rejeté l'orgueil j'ai refusé l'orgueil et Dieu m'a élevé Dieu m'a élevé humilité garantit l'élévation voilà les gens de ce verset 15 voilà les gens de verset 15 ils sont dans la persévérance pardon dans l'humilité ok 4 5 ce sont les gens qui ont le cœur de joie la joie certains de vous ici vous avez l'esprit de la fiété mais tu n'as pas l'esprit de la joie ça veut dire quoi tu es seulement joyeux quand les choses sont bon mais quand les choses ne sont pas bon tu reviens le coquille tu reviens le coquille tu vas tacher ta face tu vas tacher ta face tu vas tacher ta face comme le coquille tu vas finir par être avec le coquille mais il y a un homme tu as misé le coquille on t'attaché le coquille alors que tout le coquille est attaché alors là soyez dans la joie même si c'est amère même si c'est secret oh la joie Esaïe 12 verset 3 l'amour sixième sixième c'est l'amour l'amour ceux qui ont un cœur d'amour ils portent des fruits ils vont porter des fruits Dieu va les bénir Alléluia l'amour 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 1 Corinthiens 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 10 verset 9 à 10 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9 à 10 la Bible dit l'un n'a pas vu l'un n'a pas entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui aiment Dieu quand tu aimes Dieu Dieu t'entournise cette année mon Dieu qui est ton Dieu le Dieu de ce ministère va vous utiliser un nom de secret mais la clé soit dans le ministère 15 7ème point 7ème caractère de ce groupe ils sont les serviteurs qui gagnent les armes ils sont les serviteurs qui gagnent les armes ils ne sont pas seulement les membres dans l'église mes enfants écoutent l'église a les membres et ils ont les numéros quand j'ai une église il y a les membres il y a les numéros les qui sont les numéros quand ils ont des problèmes ils viennent à l'église on va les compter on va finir après avoir prié sur eux le problème va où ou pas ils partent voilà les numéros les numéros sont encore les qui un pied de haut un pied de dame ils viennent à l'église ils ne viennent pas encore demain ils passent le temps ça c'est les numéros on compte aujourd'hui on ne les compte pas demain on va les compter après demain après trois jours on ne les compte plus vous voyez c'est les numéros mais les membres sont ceux qui sont plantés tout moment qu'il y a le programme dans l'église ils sont dans l'église voilà les membres voilà les membres les membres sont encore les qui ceux qui s'engagent dans le service ceux qui s'engagent vous ne l'écrivez pas ne regardez pas regardez vos cahiers vous connaissez les membres vous devenez un membre ne sois pas un numéro tu vas perdre tes bénédictions si tu n'es pas un membre sois un membre non pas un numéro un membre numéro 1 c'est celui qui est planté 2 celui qui sert Dieu en gagnant les hommes tu vas être ça un membre de l'église il va engager de servir Dieu il va se baptiser il va faire des études bibliques il va essayer d'avoir une place dans l'église pour céder Dieu c'est ça un membre et Dieu n'entronise pas les numéros que ça dans ton cahier Dieu n'entronise pas les numéros il n'entronise que les membres vous comprenez si tu as un numéro ne passe pas à l'entronisation si tu es revenu dans un membre tu vas être entronisé vous allez avec moi Dieu n'entronise pas il serez un membre il dit qu'il serez un membre alléluia soyez les membres et vous serez entronisés au nom de Jésus Christ et dernier point qui est le numéro 8 numéro 8 ce sont ceux là qui donnent dans l'église sans mesure ils donnent sans mesure vous comprenez quand il y a une opportunité de donner ils donnent l'offrand l'action de grâce la dîme les projets d'église ils décident même d'acheter quelque chose dans l'église donc il faut toujours participer dans toute chose que l'église contribue un chronique un chronique chapitre 29 verset 3 un chronique chapitre 29 verset 3 la bible dit David a dit j'ai mis mon coeur dans la maison de Dieu je donne mon argent tout ce que j'ai j'ai donné dans la maison de mon Dieu mes enfants voilà le groupe qu'on appelle le groupe d'intronisation voilà le groupe d'intronisation le verset 15 livre d'un saint Luc chapitre 8 ça va t'aider de te repositionner sois assez dans le groupe aujourd'hui j'avais déjà dit numéro 1 tu es toute la parole mais tous les enseignants le monde mettent encore les choses dans ta tête tu écoutes la parole de Dieu quand tu es dans le problème tu oublies la parole de Dieu toi tu es dans les mauvais amis les mauvais amis certains de vous c'est la qualité d'amis que vous avez qui ont freiné vos bénitions slow qui freinent vos bénitions c'est pas toi avec tes amis et vous en voir ce que vous êtes passé dans cette année vous comprenez tu n'as pas peur de lui si tu ne veux pas que tu peux suivre à l'église je ne suis plus avec toi elle va aller coucher avec les hommes et amener la jambe tu vas manger avec elle ça veut dire que tu la supporte tu vas faire la bauderie pour que tu manges restes toi en famille et prie à ton Dieu Dieu s'appelle Jireh il s'appelle Jireh et pouvoir à son peuple c'est pas toi avec les mauvais gens Dieu va te nourrir il va t'introduiser arrête tu pourvois tu es bien et tu dis encore quoi c'est la qualité de chrétien que les richesses de monde les plaire les richesses de monde les plaire c'est pas toi et troisième groupe nous avons compris non quatrième groupe pardon la Bible dit ils entendent la parole de Dieu avec un cœur de sainteté un cœur d'obésence un cœur de humilité un cœur de joie un cœur de l'amour un cœur d'un séviteur un cœur de donner un cœur de patient voilà les vrais chrétiens si tu n'es pas dans ce groupe tu n'es pas encore répandie tu es encore un pécheur répand et viens devant répand toi et qui dans ce numéro que tu es dedans choisis ta part aujourd'hui mais gloire à Dieu dans le corps de Jésus dans le sang de Jésus il y a la grâce de nous sauver et de nous repositionner Alléluia ce matin comme tu prends le corps et le sang de Jésus Christ Jésus Christ va te renommer Jésus Christ mettons ta vie à Jésus Christ aujourd'hui il faut te répandir vrai vrai et chercher ton numéro et entrer là-bas sinon tu vas seulement entendre l'étonisation mais tu ne vas pas voir change avant que Dieu ne soit pas changé le changement commence dans le cœur lorsque le cœur est changé le corps change tu étais dans le monde tu as bien nul parce que le cœur était sale moi je suis entré à l'église le premier jour après le démembre vous compétenez après le pantalon de Yoh mais Yoh tu étais un grand Yoh le temps que je suis entré à l'église avec les babouches mais lorsqu'il s'est entré je vois tous les jeunes ils étaient bien habillés la homme m'a repris quand j'ai rentré le matin le marché j'allais jeter les habits le patron ne m'a pas dit mais le saint-est-ce-pé m'a dit tu es nul et comment je suis nul parce que le cœur était sanctifié vous comprenez donne ta vie à Jésus en vérité et ton niveau va changer on a les écrits moi on t'en amène moi on t'en amène tu es à ton voisin mon niveau va changer mon niveau va changer qui est fier ce matin pour sa parole et la clame pour le Seigneur 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 merci merci Merci.